J'ai reçu ma première commande à vie chez eux. C'est la nouvelle mode. Commander des vêtements en ligne chez le géant chinois Shein, puis publier des vidéos de ses achats sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram. De la publicité gratuite. Stratégie qui a propulsé en quelques années la marque Shein au premier rang du marché de la fast fashion la mode rapide. Tailleur pour femme à 27 $, un chandail de dentelle pour 20 $, une robe à 16 $. Et surtout, une collection qui se renouvelle à un rythme ahurissant. Plus de 1000 nouveautés. Ça que joue. Les concurrents comme H&M et Zara ont emboîté le pas, mais ont du mal à suivre. C'est vraiment une industrie qui est basée sur l'offre et non la demande. Comme les collections se sont accélérées, le rythme des tendances s'est aussi accéléré. Donc on est toujours avec une nouvelle proposition au consommateur pour l'inciter à acheter davantage. C'est une industrie qui mise beaucoup sur le volume. Le consommateur moyen achète aujourd'hui 60 % plus de vêtements qu'en l'an 2000, mais les porte deux fois moins longtemps. Une tendance qui n'est pas sans conséquence. L'industrie de la mode est l'un des plus gros pollueurs de la planète et génère plus d'émissions de carbone que les transports aériens et maritimes combinés. Une industrie aussi gourmande en ressources, il faut en moyenne 2600 litres d'eau pour produire un tee-shirt, 7700 pour une paire de jeans. Bien sûr, ces vêtements-là, qu'on peut quasiment parler de vêtements jetables, ils aboutissent plus rapidement dans les sites d'enfouissement. Je pense que tous les gens ne sont pas conscients de l'impact environnemental de la mode. En dix ans, la proportion de textiles retrouvés dans les dépotoirs du Québec a doublé. Les centres de dons des friperies sont débordés. Les boutiques Renaissance, par exemple, n'arrivent pas à revendre la moitié des vêtements reçus. Le reste est assemblé en ballot et la plupart du temps envoyé à l'étranger, en Afrique, par exemple, pour y être liquidé ou jeté. Face aux excès du toujours plus, toujours plus vite, Anne-Marie Laflamme se fait l'apôtre de la slow fashion, de la mode qui prend son temps, et de la confection éco-responsable. C'est une production manufacturière qu'on considère zéro déchet. Donc, il n'y a pas de retaille textile qui s'en va à l'enfouissement. Puis les objets peuvent être retransformés comme ça en nouveaux objets ensuite. C'est avec l'environnement en tête qu'elle a fondé sa ligne de vêtements Atelier B. Tout ici est conçu et confectionné sur place ou à proximité, à partir de fibres naturelles. On prend en considération l'ensemble du cycle de vie du vêtement. Donc, ça part, évidemment, de l'approvisionnement avec quoi on travaille. Nos chemises, par exemple, ont les mêmes boutons depuis plusieurs années, ce qui nous permet d'avoir jamais de surplus de production, de toujours réutiliser les garnitures. Mais ce crédo écologique et éthique a un coût. Une chemise se vend ici 180 $, un tee-shirt 50. La créatrice est cependant convaincue que l'exemple peut être répliqué par d'autres sur une plus grande échelle. C'est certain que nous, on est une toute petite entreprise. Donc, on le sait qu'on est une goutte dans l'industrie. Mais je pense que les idées qu'on a, les recherches qu'on fait, peuvent faire partie d'un mouvement aussi plus grand, peuvent montrer qu'il y a des choses qui peuvent être faites différemment puis inspirées d'autres entreprises. Elle plaide aussi pour l'implémentation, dans le secteur textile, du principe pollueur-payeur. Une taxe ou une loi pour imposer aux producteurs de vêtements la responsabilité de gérer la fin de vie de leurs produits. Au Canada, en ce moment, il n'y a aucune législation. Il commence à y avoir des pourparlers pour que les invendus ne soient pas brûlés ou déchirés. Mais c'est encore juste des idées. Autre exemple, autre modèle. Annette Nguyen est une passionnée de mode, mais soucieuse d'environnement. Elle vivait de plus en plus mal avec les conséquences de ses achats. Ma démarche est en réaction à la surconsommation. J'ai beaucoup de problèmes avec le gaspillage. Quand j'ai réalisé que c'était possible de consommer de manière à respecter l'environnement et en plus d'épargner de l'argent, pour moi, ça faisait juste du sens. Elle a donc fondé le Schwab Club, une boutique de vêtements usagés aux apparences de friperies haut de gamme. Mais c'est en fait une bourse d'échange de vêtements, une grande garde-robe collective partagée entre copines. Au lieu d'être comme un club de lecture à 10-12, on est quelques centaines de femmes à aimer les vêtements et à vouloir échanger des vêtements. C'est différent parce que c'est vraiment plus sympa. Une fois par mois, les membres s'y retrouvent même autour d'un verre pour se choisir des nouvelles tenues et y laisser celles qu'elles ne portent plus. Ici, il n'y a rien à vendre. Tout est à échanger. On amène des trucs, on prend des trucs, on donne, on prend, c'est vraiment la circularité. C'est comme exactement ce que je recherchais. Une bonne affaire pour le porte-monnaie et une bonne action pour la planète. Ça fait trois ans que je suis membre du Schwab Club et pour vrai, ma consommation de vêtements dans les magasins fast fashion a diminué de genre 85 % depuis que je viens ici. Je suis mise au défi pendant un an, en 2017, que de ne plus acheter de nouveaux vêtements pendant un an. Et puis maintenant, je l'ai adopté. Ça fait vraiment partie de mon mode de vie. On achète moins, mais on achète mieux. Puis ici, c'est une belle façon de tester des choses. Le recyclage textile n'est à ce jour vraiment pas au point, ni rentable. En l'absence de mesures gouvernementales pour s'attaquer au problème, la solution se situe entre les mains des consommateurs. Il faut juste se dire, est-ce que la robe que je cherche, la paire de chaussures que je veux avoir existe sur le marché du seconde main. Pas besoin de se le commander neuf. Limiter, donc, les achats impulsifs, privilégier la qualité plutôt que la quantité et faire durer sa garde-robe actuelle.